Salut à tous c'est Yuji, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Wars The Republic et pour ce cinquième épisode de l'histoire de Yuumi. Donc je vous avais laissé la dernière fois à l'entrée de Narchada, là on est à la sortie, donc je suis presque niveau 27, j'ai comme prévu, Narchada s'est passé vraiment de manière très simple, j'avais beaucoup de niveaux d'avance, c'était limite un peu chiant à des moments. Voilà, donc je reviens ici, je suis au Spatioport, je viens de sortir mon vaisseau, j'ai un peu triché, normalement c'est l'inverse, on va vers le vaisseau, mais il y a une des grosses nouveautés là pour ma classe, qui va arriver dans quelques secondes, je voulais montrer ça. Voilà, donc c'est parti, vous allez voir, allez au hangar de votre vaisseau sur Narchada, voilà, qui est fait, et un élément d'histoire se déclenche un élément important. Voilà, puisque, voilà, je vous appe un peu ça, je vous appe un peu tout ça parce qu'on s'en fiche un petit peu, en fait, en gros, voilà, il me demande, il me demande en gros de faire, de l'emmener avec lui, donc me voilà avec, comme vous pouvez le voir, un troisième partenaire, pour l'instant en invité, mais dès que j'utiliserai le lolo terminal de mon vaisseau, ce sera mon troisième, donc Taran Cedrax, assez bizarre, comme vous avez pu le voir, il a une espèce de relation avec un hologramme, relation sentimentale, et j'espère pour lui pas non plus trop sexuel avec l'hologramme, et c'est un pet, c'est un pet qui, enfin, c'est un personnage qui heal, qui, donc, qui soigne beaucoup, donc moi ça me sert à rien, parce que je suis pas quelqu'un qui prend, qui prend, qui prend beaucoup de, enfin, pas qui prend beaucoup de dégâts, puisque si je prends du dégâts, mais je suis pas quelqu'un, et je peux soigner, moi, mon truc, mais j'ai une armure très, très légère, et ça me sert à rien d'avoir quelqu'un qui me suit pour me healer, parce que finalement, il fait pas de dégâts, et ça sert à rien, donc voilà, je voulais juste montrer ça, et puis, en fait, je vais vous laisser, je reprendrai un peu plus tard, pour la suite de l'épisode, de l'épisode, pour la suite de l'histoire, parce que là, j'ai un ami qui vient de me demander de faire un truc pendant que je tourne l'épisode, donc, enfin, qui m'a pas demandé de faire un truc, mais ce serait assez drôle qui m'aide à obtenir un data con, au pire, je m'en servirai pour faire un épisode d'entre deux, qui sera, finalement, tourné au milieu de l'épisode, enfin, bref, voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite, pour la suite de l'épisode 5. Allez, on reprend, donc, moi, je vous ai quitté il y a quelques heures de là, donc, je vous ai laissé sur Narshada, donc là, on est sur le vaisseau, depuis, j'ai pris un niveau, donc, je suis niveau 27, parce que j'ai fait des attaquerons, avec des amis, dont un que j'ai mis en ligne, enfin, que je mettrais en ligne dans les jours à venir sur un épisode d'HS, et j'ai fait aussi ma quête journalière, mais là, je vous ai à vous reprendre, parce que, en fait, ma quête de classe m'emmène sur un vaisseau, a priori, un vaisseau où j'ai eu un signal de détresse, donc, c'est là que ça se passait, en grande partie, le cinquième épisode, voilà. Donc, sur ce, on y va, donc, je m'assois sur mon joli petit siège pour faire apparaître la carte, et vous voyez, c'est là, donc, c'est la Carida, où il y a un appel de détresse, auquel je vais volontairement, enfin, volontiers répondre, je vais me balader dans l'espace, afin d'aller venir en aide à ce vaisseau. Alors, oui, il y a une grosse, grosse différence par rapport à avant, c'est que maintenant, depuis le niveau 25, parce que, comme je l'ai expliqué, je suis niveau 27, je crois que je suis arrivé sur l'Archada, j'étais niveau 24, et depuis le niveau 25, maintenant, j'ai un véhicule, voilà. Donc, ça me permet d'aller 90% plus vite, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on se déplace sur des grandes planètes, comme ça va être le cas pour celle d'après, et donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire ? Ben, pas grand-chose, parce que là, je ne sais pas trop ce qui m'attend. Donc, voilà, le vaisseau, moi, je trouve ça sympa, par contre, parce que, comme, voilà, ça, c'est un truc à dire aussi, toutes les deux planètes, en fait, s'il se passe quelque chose, les deux premières planètes, c'était, à la fin, l'arrivée sur la flotte, fin de l'initiation, fin du prologue, début du premier chapitre. Là, après, donc, Taris et l'Archada, je me retrouve, donc, à devoir aller sur un vaisseau où il y a eu un appel de détresse, et voilà, et à la fin des deux autres planètes, il y aura, eh bien, ce sera autour de la fin du chapitre 1, avec certainement un boss assez coriace, affrité, je sais que pour les autres classes que j'ai pu faire au-delà du chapitre 1, c'était le cas. Voilà. Alors, on va parler à Lyotlan, Bella, Win. Donc, je vais vous zapper, comme je l'avais expliqué, je vais zapper les parties d'histoire, pas la peine de continuer. Alors, c'est un peu dommage, parce qu'au départ, je voulais faire... Je vais peut-être baisser un peu le son, parce que pendant les combats, on ne va pas m'entendre. Donc, voilà, je vais baisser un petit peu le son. Hop. D'habitude, je le mets à 27%. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire ? Entrer par la porte ouverte. Bonjour. Je ne sais pas à quoi me servir ce tout. Voilà, là, il y a... Hop, il y a du combat. Donc, je vais rappeler mon pet, un de mes pets, parce que je l'ai envoyé en mission. Donc, reviens petit pet. Reviens, donc, et le voilà avec moi. Donc, je ne prends pas le dernier pet, parce que, comme j'avais expliqué au début de la vidéo, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, là, on est parti. Donc, normalement, ça devrait assez bien se passer. C'est-à-dire, normalement, on quitte Narcada niveau 24 ou 25 au maximum, puis niveau 27. On a été chopé des datacrons dans la zone bonus de Narcada avec un ami qui est de la zone bonus, je crois, les niveaux 30 ou 31. Et on n'a pas eu de mal. On est mort deux, trois fois, mais pas plus que ça, quoi. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est comme petite quête, en fait, intermédiaire. C'est assez sympa. Ça fait très... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait très Star Wars, en fait, d'interagir comme ça. De se dire que, justement, on doit faire, on doit aller de temps en temps sur des vaisseaux où on s'attend vraiment à aller sur une autre planète. Alors que là, ben non, on va dans un vaisseau. Je trouve ça assez sympa. Donc, c'est assez sympa pour le souligner, en tout cas. Et voilà. Donc, je vais aller faire vite fait la quête bonus. Ça ne devrait pas me prendre très longtemps. Là-bas, il y a un droïde boss. Enfin, pas le boss, mais élite. Je vais essayer de me le faire aussi, tant qu'à faire. Pour être une idée intéressante. En espérant que je ne sois pas trop présomptueux en essayant de le faire. Parce que même si j'ai un niveau pas trop... Enfin, assez élevé, peut-être qu'il va quand même me mettre une raclée. Malgré tout, bon, ce n'est pas un champion. Non, c'est juste un évite. Donc, A2 avec... En plus, j'ai plein de buffs qui sont liés au fait que j'ai joué avec d'autres classes pendant des zones de guerre. Donc, je devrais quand même pouvoir m'en sortir sans trop de dommages. En théorie... En tout cas, si c'est le cas, c'est que je suis vraiment mauvais. Allez, on est parti. Et puis, on charge... Les plans. Et comme normalement, quand tu as combat, il est censé être difficile. Il y a une musique qui s'enclenche. Genre, une musique un peu épique. Attention, vous allez en chier. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est qu'a priori, ça devrait bien se passer. De toute façon, on peut être un peu cher. Mais bon, ça vaut encore. On va essayer d'aller un peu plus vite après. Je vais essayer de bâcher la quête de menu. Ça, c'est rapidement, histoire que vous ayez de quoi voir quand même. Pas voir que du... Que ça. Et puis, ça pourrait être devenu ennuyeux pour la vidéo. Donc, il me reste juste deux petits robots à buter. Après, je vais aller parler à la personne. Je vais sûrement avoir un boss à faire. Et puis, voilà. Parce que, mine de rien, bon, voilà. Ce n'est pas très très grand non plus. Si ça se trouve, c'est là où je vais devoir aller. Là où je viens, c'est peut-être là où je vais devoir aller après. Genre par là, la porte va s'ouvrir. Donc, de toute manière, il fallait peut-être se le faire, le machin. Voilà. Là, il y a des petits droïdes. Pas trop violents. On va se les faire comme ça. Avec mon petit sort de zone vague télékinétique. Et blanc. Le chapter, ce sort, il fait super mal. Et on est reparti. Alors, je m'excuse d'avance, je suis un petit peu crevé aujourd'hui. C'est vrai que là, je n'ai peut-être pas le même enthousiasme que d'habitude. Mais je ne parle peut-être pas autant que d'habitude. Ce qui vous fait peut-être des vacances. En même temps, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être que vous aimez ce que je fais. Mais là, je suis un peu crevé. Une journée un peu difficile. Je ne vais pas vous en regarder parce qu'on s'en fout. Je ne vais pas vous expliquer plus tôt parce qu'on s'en fout. Mais voilà. Allez, tu parles, tu parles. C'est quoi ? C'est un Jedi ? C'est un Sith ? C'est... Surprise, ça doit être un Sith, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon boss. Ah non, c'est un Jedi parce qu'il a un sabre bleu. Donc voilà. Je ne me suis pas rechargé ma vie. C'est génial. J'adore. Enfin, elle est encore plus facile que l'élite que je viens de me taper. Je vais mettre les petits dots de base. Mais ça doit aller. Et c'est mon boss. Ouh, le boss de la classe. Sans avoir... Alors, je vais essayer sans avoir... Ouais. Je vais y dire... Je vais y dire... Je vais y dire sans avoir... A soigner mon pet. Et puis, bah, finalement, ça n'aura pas été si difficile. Voilà. Raconte ta vie, t'es malade. Gna 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 gna. Lara Fein. Lara Fein. Je crois que j'ai battu quelqu'un. Enfin, j'ai peut-être suivi quelqu'un qui s'appelait Fein aussi. Peut-être sa fille. Peut-être... Peut-être un apprenti de quelqu'un. Ah, toujours les... Toujours les réponses du côté clair. Tant qu'à faire. Prenez mon sabre laser, mais elle aurait pu vraiment me le refiler quand même. C'est pas super gentil. Alors, excusez-moi, j'envoie mes pets... Faire des trucs comme... J'ai fabriqué des armures pour mes amis. J'envoie mes... J'envoie du coup mes... Mes autres partenaires à la recherche de matériaux. Est-ce que j'aurai ma part dans tout ça ? Voilà. Ah, le voilà. Donc c'est lui qui aurait a priori déclenché le fléau. Donc un senior site. Alors ça risque d'être lui, je pense fortement qu'après que j'ai fini la prochaine planète et encore celle d'après. Je pense que ça risque d'être lui mon boss à la fin de l'épisode. Enfin, à la fin du chapitre. Comme j'avais expliqué, divisé en trois chapitres avec un prologue avant. Et donc je pense que ça doit être ça. Ça doit être ce boss-là. Bon, il y a beaucoup de blabla. C'est vraiment une quête, vraiment axée sur l'histoire. Carrément une zone axée sur l'histoire. Donc c'est beaucoup, beaucoup de blabla. Utilisez le terminal de votre vaisseau. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, ce que je vous propose, c'est pour éviter de vous retaper le voyage. Je n'avais pas prévu ça. Donc normalement, j'avais prévu de vous faire voir aussi la quête de classe. Enfin, la quête de classe pour la voir moi aussi. D'un Jedi Sentinel qui est mon pote. Mais malheureusement, il ne peut pas être là. Donc comme j'ai envie quand même d'avancer dans le jeu pour pouvoir avancer les vidéos. Eh bien, je vais quand même le faire avec vous. Donc, je vais quand même avancer. Je ferai éventuellement sa quête de classe avec lui, mais sans enregistrer. Pour l'aider. Mais je vais aller donc sur la prochaine planète. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 4, j'en ai parlé parce que j'ai dit trop vite ce que ça allait être. Et là, je vous laisse la surprise. Et voilà, donc je vous quitte. A tout de suite. Et bien, nous y voilà. Nous sommes sur Tatooine. Donc Tatooine, la planète certainement avec Hot, la planète la plus mythique de Star Wars. Donc voilà, sympa franchement. Alors, très longue à charger. Très très longue à charger au niveau de, pour moi, pour mon PC. Donc c'est peut-être mon PC aussi qui ne tient pas trop le choc, même si ce n'est pas un trop mauvais PC. Mais c'est une très très grande planète en fait. Là, on ne voit pas, mais la planète est vraiment grande. Donc voilà, sympa. Très grande planète, très très grande planète Tatooine. Sympa, parce que bien retranscrit. Puis c'est chouette qu'ils aient mis Tatooine, qu'ils aient pensé à mettre Tatooine. J'avais un peu peur au départ que justement, avant, parce que je ne me suis pas du tout renseigné au fur et à mesure, quand j'ai fait différentes quêtes. Enfin, quand j'ai fait le premier personnage que j'ai monté au niveau 50, je ne m'étais pas renseigné. Et j'ai trouvé ça sympa en fait qu'ils aient pensé à mettre des planètes très connues. Comme Tatooine, comme plus tard, on verra Hot aussi. Donc c'est vraiment chouette pour ça, je trouve, de les avoir mis. Et puis, en plus, ça ressemble bien à l'idée qu'on se faisait de Tatooine, quoi. Ça ressemble bien surtout à la Tatooine qu'on voyait dans Night of the Old Republic. Alors, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer mon petit véhicule. Le voilà, j'adore quand ça fait ça. Le voilà, donc il est très très moche. Et en plus, on se demande comment elle fait pour tenir dessus sans se casser la gueule. Mais ça me permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Et sur Tatooine, donc c'est aussi pour ça que je pense que Tatooine est grande, c'est qu'on est quasiment obligé d'utiliser pour parcourir des... Enfin, il n'y a rien que la vie, il est immense. Si vous n'avez pas de véhicule, franchement, c'est injouable. Enfin, c'est pas possible de se déplacer à pied, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on pète les plombs. Donc, voilà, j'ai trouvé ça bien qu'il fasse ça. Donc, voilà. Donc là, je découvre un peu la ville du côté république. Parce que je n'y avais jamais été. Puisque je n'avais fait que la ville côté empire. Je suis sûr qu'il doit y avoir un datacon quelque part en hauteur. Comme dans la ville empire que j'avais repérée. Et que j'avais réussi à trouver le chemin tout seul. Un peu comme j'avais fait pour le premier que j'avais récupéré sur Nar Shada. Mais là... Là, ouais, quand même, pète la classe. Pète vraiment la classe. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, Tatooine, c'est pas ma planète préférée. Parce que, en fait, je verrai du côté république. Mais côté empire, les quêtes ne sont pas terribles. Mais ça reste, en soi, assez sympa. C'est bien parce que je viens de récupérer des trucs qui vont me permettre de fabriquer des choses bien sympatoches pour mes potes. Et ils vont être très contents, je pense. Allez, je vais continuer à me faire des missions. Pour fabriquer des petits objets à mes copains. Puisque portent de l'armure intermédiaire et ils ont besoin de métaux. Moi pas. Voilà. Donc, vraiment, Tatooine, planète sympathique. Vraiment, planète sympathique. J'aime beaucoup, architecturalement. Même au-delà de ça, c'est vraiment une planète super chouette. Donc, j'irai après. J'irai après. Je vais juste vous montrer la carte de la ville. Pas de la ville, mais la carte de Tatooine, en soi. En entier. Histoire que vous fassiez un peu une idée de la carte de la planète. En entier, vous voyez, là, je ne suis même pas sorti de la ville encore. Donc, c'est pour prouver à quel point la ville est grande. J'ai même l'impression qu'elle est plus grande en superficie que celle du côté empire. Voilà. Donc là, je dois avoir quitté la ville. Zone d'épuisement fait demi-tour immédiatement. J'ai tellement quitté la ville que je suis sorti de la carte. En fait, la sortie doit être de l'autre côté. Et je me suis un peu planté. Enfin, voilà. Je ne vais pas chercher le Datacron. J'en ai bien envie, mais je n'ai pas envie de tourner trois heures pendant que je vous ai avec moi. Donc, je ne vais pas chercher le Datacron maintenant. Je vais essayer de montrer la carte de la planète. Pour qu'on voit juste la première zone à quel point elle peut être grande. Et voilà. Parce que là, c'est dommage. Mais j'arrive. En fait, c'est que des... Je ne peux pas sortir de la carte de la zone. En fait, peut-être que aussi, je ne peux pas sortir. Peut-être. Peut-être que je ne peux pas sortir. Je vais juste aller prendre le Speeder. Histoire d'aller voir un peu plus loin. Parce que... Voilà. Et vous voyez, on voit la perte de vue. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est longue à charger, la planète. C'est parce qu'on a une horizon qui est énorme. C'est une planète désertique. Donc, forcément, c'est loin. Il y a beaucoup de choses. Il y a une belle horizon. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Et c'est ça que je cherche depuis 5 secondes. Je suis vraiment à la masse. Complètement à la masse. Ah, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est assez drôle. Donc, là, en bas, c'est la ville du côté Empire. Ça, je trouve ça assez fun qu'on la voit sur la carte République. Alors, peut-être qu'on ne la voit pas quand on n'a pas de personnage qui a été sur Tatooine du côté Empire. Mais là, on la voit. Là, on la voit. Je ne pense pas qu'on puisse y aller. Sincèrement, ça m'étonnerait. En tout cas, si j'y vais, je vais me faire ouvrir en deux par tous les gardes, niveau 50, élite, qui doit y avoir là-bas. Mais, voilà. Sympa. Bien, c'est sympa. Alors, il y a vraiment des choses chouettes à faire sur Tatooine, notamment certains d'attaquerons qui sont... Vous voyez, si j'arrive à montrer les espèces de gros tanks comme ça, des gros vaisseaux de... Ouh là, ça rame quand même. Et en fait, voilà. Vous voyez le ballon, là ? Alors, si j'arrive à le montrer, le ballon, là, si on arrive à choper à l'endroit où il passe, il passe une fois toutes les heures au même endroit, eh bien, on se retrouve à faire, en fait, à... On se retrouve une demi-heure après être monté sur le truc, une demi-heure ou trois quarts d'heure après être monté sur le truc. Donc, c'est énorme. Au niveau d'un des gros vaisseaux de transport. Et là, on peut aller choper un d'attaqueron, deux d'attaquerons même, que ce soit du côté Empire ou du côté République, je crois que c'est les mêmes. Et là, on peut aller choper. Donc, c'est assez marrant comme truc. Donc, ouais, même si c'est pas la première planète qu'on a en commun, parce qu'on va aussi sur Nar Shadda, qu'on va plus tard sur Taris du côté Empire, c'est la première planète, Tatooine, où il y a une zone commune entre les deux. Entre les deux factions. C'est-à-dire qu'il y a une zone où il y a un message qui s'affiche disant, attention, vous entrez dans une zone JCJ. Donc, une zone dans laquelle vous pourrez éventuellement rencontrer des personnages de l'Empire, si vous êtes du côté République comme moi, et ainsi vous mettre sur la tronche. Donc, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal, je trouve. Ah, il y a du niveau 27, dis-donc, il y a de mon niveau, c'est cool. Alors, ouais, enfin, avant de finir, je vais juste vous montrer le même principe qu'avant d'arriver sur Taris. On a une quête de classe qui nous demande d'aller sur Tatooine, là où je suis, et une quête de classe qui nous demande d'aller sur Alderande. Sachant qu'Alderande est une planète niveau 28 et que je suis de niveau 27 et que j'ai pas fait Tatooine qui est une planète niveau 24. Donc, ouais, je pense encore une fois que je vais pas trop avoir de difficultés sur Tatooine. Je vais pas m'avancer non plus, parce que vous ne savez jamais. Mais, en fait, voilà, je pense pas avoir de masse de difficultés à avancer sur cette planète. Donc, voilà, je pense que je vais vous laisser là, parce que j'ai plus grand, grand chose à dire. J'espère que ça vous a plu. C'était un épisode un peu... Comme je dis, je suis un peu déçu de ne pas avoir fait ce que je voulais. Enfin, oui, faire en fait l'épisode 6 sur Tatooine, mais plus avancé. Et l'épisode 5 avec les deux quêtes de classe Sentinelle et Rudy que j'ai. Mais malheureusement, mon ami n'a pas pu être là, donc ce sera pour une prochaine fois. De toute manière, on a prévu de faire des zones un peu plus spécifiques, un peu plus spéciales, qui vont peut-être nous permettre de vous montrer des choses plus avancées, qu'on est obligés de faire en groupe, comme des... Enfin, c'est surtout, nous, on a envie de faire ce qui s'appelle les zones litigieuses, qui sont des zones de groupe où on affronte que des édites. C'est comme des héroïques, sauf que là, c'est vraiment une très grande zone avec une grosse portion de l'histoire. Et on compte faire ça dans les prochains jours, donc on capturera ça en espérant qu'on puisse trouver un moment donné... Si on n'est que deux, on fera une zone litigieuse de bas niveau, même si on roule sur la zone, on le fera quand même, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé de sa qualité. Comme je dis, je ne suis pas très satisfait du contenu. Et du coup, je vais un peu à l'arrache. Les autres vidéos étaient plus préparées, celles-là moins déjà. Mais voilà, je vous remercie quand même énormément d'avoir suivi la vidéo. Quant à moi, je vous dis, à dans une semaine pour le prochain épisode. Et puis peut-être dans quelques jours pour... Enfin, c'est sûr dans quelques jours, puisque d'ici quelques jours, je publierai le datacron qu'on a récupéré sur Narcada avec un de mes amis. Donc voilà. Sur ce, à plus tout le monde. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.